coucou amie instagram j'espère que vous allez bien je viens vous faire un petit direct aujourd'hui oui je viens vous faire un petit direct aujourd'hui pour vous expliquer comment pousser votre compte instagram alors c'est presque prêt attention parce que là j'ai lancé les invitations instagram a lancé les invitations n'est ce pas auprès de mes abonnés pour se joindre à ma vidéo et je vais vous parler voilà aujourd'hui de comment pousser votre compte instagram comment obtenir vos premiers clients sans forcément avoir 10 cas de personnes qui vous suivent ou un cas ne serait-ce qu'un cas bref pourquoi c'est pas forcément important d'avoir voilà de faire attention à la jauge de vous abonner et comment vous rendre visible auprès de deux 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 personnes sans sans faire la course aux abonnés quoi et voilà allez c'est parti mon kiki les personnes qui me rejoindront le verront peut-être en replay ou pendant le direct en tout cas voilà je me lance tout simplement en accent vos partages sur le la vidéo aujourd'hui instagram privilégie tout ce qui est vidéo donc ça soit reels ou du coup de live comme je fais là déjà ça pousse l'algorithme et ça pousse du coup votre visibilité auprès des personnes qui sont abonnés à vous donc n'hésitez pas à faire des des lives comme je fais là par exemple je ne sais pas vous avez un domaine d'activité qui 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 je sais pas moi je pense je pense à une amie qui qui fait des petits accessoires de 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 cheveux elle se reconnaîtra et ben voilà faut pas hésiter à faire des lives pendant la couture voilà montrer aux gens comment ça se passe dans les coulisses pendant la préparation de la voilà de la commande de tel client bref montrer que bah derrière tout ça il y a il y a des humains et que comment ça se passe quoi comment ça se passe ça intéresse les gens et ça va pousser l'algorithme ça va pousser ça va pousser la visibilité auprès de des personnes qui sont déjà abonnés à votre compte et et c'est surtout ça la première chose à faire c'est transformer vos abonnés en clients ne cherchez pas faire la course voilà à aux abonnés toujours plus plus important parce que parce que avec très très peu d'abonnés vous pouvez avoir eu la totalité de transformer en clients voilà la paire les personnes qui se sont abonnés à votre compte c'est parce qu'elles avaient un intérêt mais des fois elle ne vous voit pas excusez moi je reviens elle ne vous vous voilà là on me voit on voit pas on me voit elle vous voit pas et puis même l'authenticité je trouve des lives et des vidéos et tous et enfin c'est canon quoi parce que ça permet vraiment de aux personnes de voir comment comment quelle est votre personnalité et puis ben les gens qui vont vous suivre c'est parce qu'elles ont elles ont un plaisir à vous suivre en plus de l'activité des produits que vous leur proposez c'est c'est ça qui va attirer du coup les gens et qui vont qui vont faire qu'ils vont avoir confiance en vous parce qu'ils sont ils se sentent en confiance avec vous donc voilà c'est vraiment important de pousser pousser son 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 algorithme instagram et je vais vous dire franchement depuis que je suis assidue au niveau des réels des reels vous dites comme vous voulez moi j'appelle ça des réels mais voilà il y en a beaucoup qui disent des reels du coup voilà et ben et je fais davantage de live je suis vu mon algorithme mon ma visibilité montée à plus de 3400 vues par semaine par semaine donc comme quoi voilà si vous faites des postes ça servira les postes voilà avec des hashtags et tout quand ils sont bien montés tout forcément ça ça aussi son impact bien entendu mais ça n'a pas la puissance des vidéos et des et des et des et des je vais y arriver des lives qui vont vraiment avoir envoyé trois jeux par semaine je suis à 3400 vu voilà 3400 personnes qui voient mais une vidéo de moi passé sur leur sur leur instable c'est juste un truc de ouf c'est voilà on se doute pas parce que j'ai très peu d'abonnés finalement et en plus ça fait comme ça parce que j'en jarte parce qu'il ya des des comptes mais allo enfin entre les les comptes de cul là bref et des comptes au final qui correspondent pas du tout à ma cible qui sont abonnés depuis mathusalem et quand voilà il ya aucune interaction vraiment c'est bien de faire le tri aussi donc bah du coup moi j'hésite pas à enlever voilà certaines personnes et puis il ya des personnes qui partent d'elle même donc 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 voilà au moins le tri se fait tout seul parce qu'ils ont marre de voir ma tête en live ou en vidéo enfin c'est pas de problème c'est pas des clients pour moi ça c'est pas des clients pour moi hello hello voilà une personne qui savent qui se me fait un coucou hello d'où me regardes-tu comment as-tu vu ma vidéo bon après j'ai que 680 personnes qui me suivent bien ton nom n'est jamais apparu ah retour de midweek dynamique la personne qui veut faire faire de la chirurgie esthétique coucou non mais bon voilà voilà maintenant mais c'est incroyable de voir tout ce qu'il peut y avoir comme collaboration c'est c'est ouais ben oui ben oui c'est vrai en plus parce que c'est vrai que nous on pense pas à ces choses là quand on n'est pas du tout dans le milieu voilà dans cette dynamique là mais c'est vrai que quand on suit des personnes qui qui voilà se font des soins un peu plus poussé sans forcément parler de bistouri c'est vrai que ben oui mais oui c'est aussi des collaborations quoi finalement c'est bref merci médric de me suivre depuis tout ce temps parce que ça fait vraiment un moment que l'on échange donc voilà voilà la magie du direct voilà donc je pense que je vous ai un peu tout dit quoi enfin faut pas hésiter c'est ça qui va vous pousser maintenant les postes et tout alors forcément s'ils ont un but comment dire d'apprendre que ça soit les postes après tout poste est bon à prendre parce qu'en fonction de comment vous avez envie de monter votre business et comment vous voyez les choses forcément tout est bon après mais c'est la question à se poser c'est savoir comment vous vous avez envie de construire et de partager surtout avec votre 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 cible votre voilà les personnes que vous avez envie de faire venir à votre sur votre compte voilà mais sinon tout et tout tout était bon mais c'est à vous de vous centrer sur comment vous vous avez envie de faire les choses et comment vous avez envie voilà qu'on vous voit au travers de votre activité que ça soit de l'influence que ça soit de l'entrepreneuriat que ça soit que sais-je voilà 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 c'est les questions à se poser et puis après voilà la magie la magie des réseaux aujourd'hui nous pousse à faire davantage de vidéos et c'est tout en notre faveur et ça c'est canon parce qu'au final vous voyez 3000 3500 personnes qui me voient par par semaine sur mes trucs vraiment je vous voyez on déprime sur peut-être un chiffre d'abonnés on se dit putain mais alors lui il a il a je sais pas combien et puis bah au final en foutez vous en foutez vous parce que ça veut strictement rien dire ça veut strictement rien dire c'est peut-être une personne qui n'est pas abonné qui va tomber sur un réel ou une vidéo ou un live que vous avez fait qui finalement va devenir votre client alors qu'il n'est pas du tout abonné à votre compte parce qu'il aura eu voilà ce petit déclic ce truc qui dit ah ouais c'est avec elle que voilà je veux faire ça ou c'est avec elle que je vais que je vais voilà que je vais acheter je ne sais que sais-je bref voilà tout est tout est tout est voilà tout est légitime en termes d'activité soyez juste voilà en accord avec ce que vous faites et vos partages et ce que vous voulez créer et ne vous arrêtez jamais ne vous arrêtez jamais parce que c'est juste magnifique magnifique de b de surtout dites vous que ce que vous avez fait antérieurement à partir du moment où vous continuez vous savez c'est comme le vélo il faut pédaler un peu d'aller pour avancer sinon on perd l'équilibre et sinon bah on freine les choses par rapport à ce qu'on a mis en place sur sur nos réseaux sociaux c'est pour ça qu'il est important d'être assidu nous pas non plus des machines et des robots mais voilà c'est important de gagner de garder une dynamique pour pour pouvoir voilà donner plus de force à nos réseaux et nous propulser davantage quoi auprès de la communauté cible qui serait intéressée par ce qu'on propose donc voilà si vous souhaitez être coaché sur vos réseaux ou comment dire rejoindre une équipe dynamique et et plus que j'ai envie de dire déterminée dans le milieu du bien-être et de la beauté n'hésitez pas à venir vers moi voilà je suis en partenariat avec une entreprise qui s'appelle joli moi qui est française les bureaux sont en région parisienne et l'on a cette cette chance de pouvoir voilà travailler avec des produits d'une qualité exceptionnelle et moi c'est voilà c'est une éthique que je souhaitais vraiment avoir au travers de mes partages parce que je ne peux pas vendre quelque chose qui ne me correspond pas et pas vendre mais partager des choses qui ne me correspondent pas voilà des produits que je ne pourrais pas utiliser moi même ça serait tromper les gens et voilà là j'ai trouvé en ce partenariat pardon vraiment un plaisir et une joie de pouvoir partager sur tout ce que l'on a dans ces boutiques on travaille avec plus de 60 partenaires de marque bio éco responsable voilà avec une étiquette irréprochable des compos juste il extra clean enfin bref c'est du bonheur du bonheur en barre et voilà ça me donne cette chance de pouvoir être chez moi avoir la vie que j'ai envie ma vie sur mesure être là auprès de mes enfants de pouvoir m'adapter en toutes circonstances c'est ça le bonheur de l'entrepreneuriat aussi on a un... c'est aussi beaucoup de travail bien entendu mais c'est de la passion donc on ne le vit même plus de cette façon là vous voyez c'est pas comme une personne qui va se dire bon bah aujourd'hui je fais mes 8 heures je suis dans mon bureau j'en peux plus de la vie j'ai qu'une hâte c'est de partir là non la montre on la regarde même pas on se fait happer par le temps tellement qu'on est pris par ce que l'on fait parce qu'on aime ça c'est impressionnant et les 8 heures on s'en fout encore hier voilà j'ai tardé à faire un reel parce que je me formais sur quelque chose j'ai tenu voilà à vous partager mon opinion sur ce que je voyais et voilà bref mon live part en live mais voilà c'est ça c'est la passion qui parle et donc n'hésitez pas si vous voyez ce direct en replay ou quoi ou casse à me poser vos questions et n'hésitez pas vous personne qui me suivez à aller à fond vers les lives et les reels c'est les vidéos parce que c'est ça qui va qui va donner une dynamique voilà exponentielle à votre à vos réseaux que ça soit alors je peux vous dire que c'est surtout comme ça en ce moment je vis une ascension de folie je waouh Instagram plus de trois trois cent cinquante personnes à deux vues à la semaine c'est juste un truc de malade et encore je suis pas satisfaite de mes stats parce que vous voyez ça fait comme ça mais mais avec le temps ça vous voyez ce que je veux dire et je prends mon kiff quoi je prends mon pied dans mes partages j'ai aussi une page Facebook c'est pareil ça connaît elle décolle de folie même si j'ai pas tant d'interaction ça je sais que je suis visible et que les gens me voient et ça c'est fou parce que parce que bah y'a rien de plus démotivant que de travailler dans le vide quoi là non y'a un impact derrière c'est pareil ma chaîne YouTube j'ai pas beaucoup d'abonnés tant que ça ils sont pas ils sont pas du tout ils interagissent pas du tout à mes vidéos mais je suis regardée là j'ai une ascension de fou j'ai encore regardé mes stats là ce week-end j'en parlais avec mon mari j'ai dit mais c'est un truc de dingue il faut être assidu les amis partager partager après bien sûr qu'il y a des choses à connaître à côté de ça il y a des choses à mettre en place mais déjà ça rien que le partage et le kiff que vous partagez au travers de de ce que vous entreprenez et de l'activité que vous êtes en train de faire ça fait tout quoi c'est la magie c'est de la magie et les gens vont avoir envie et envie d'aller vers vous donc voilà le but de ma vidéo comment comment faire en sorte que vos réseaux exposent ne faites pas attention aux chiffres regardez pas suivez à voilà suivez à peu près les stats mais je vous dis pas de les regarder dix fois par jour parce que ça sert strictement à rien regardez-les assez régulièrement pour pour voir les choses qui peuvent plaire les choses qui plaisent moins par exemple sur les jours où vous avez fait telle ou telle chose et pour pouvoir vous aiguiller sur voilà sur quoi axer vos partages mais après en soit le reste c'est ça voilà et travailler tâcher à voilà pouvoir convertir du coup vos personnes les personnes qui vous suivent ou les personnes qui vous découvriront en client donc pour ça il y a des actions voilà faites en sorte qu'il y ait toujours un appel à l'action et en sorte de pouvoir les aiguiller ensuite vers ce ce pourquoi vous 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 partagez quoi voilà soyez clair avec tout ça donc donc voilà pour les personnes qui 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 voilà aimeraient collaborer avec moi qui me découvre au travers de ceux de cela n'hésitez pas à venir vers moi ou même si vous avez simplement des questions pour pouvoir avancer c'est un plaisir pour moi de pouvoir pas côté avec vous tous j'aime partager et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il se passe en story je vous donne énormément aussi d'indications et voilà 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 coucou coucou les personnes qui se connectent bon bah c'est cool finalement 11h moins 10 ça fait peut-être 20 minutes que je papote j'ai trois personnes qui sont venues ça fait plaisir même si j'ai hâte 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 d'avoir une conversation mais bon après j'avoue que cette heure ci les gens on est quoi on est mardi les gens sont sont au boulot d'ailleurs plein de courage parce que nous là vendredi on a 40 degrés minimum à bordeaux ça ça pique ça pique ça pique ça pique donc je sais que partout un peu en france là niveau du sud c'est un peu canicule pour tout le monde donc plein de courage et voilà moi j'ai ce cette chance vraiment je le conçois de pouvoir être chez moi et de pouvoir mettre ma petite clim si j'ai besoin c'est vraiment une chance inouïe pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur et qui subissent qui subissent qui ne peuvent pas être forcément ne pas se mettre dans le confort bref j'ai vécu tout ça en région parisienne j'ai travaillé sur paris privé transport senti les aisselles vous voyez dans les rr ou les bus fin bref plein de courage sérieusement plein de courage voilà voilà je vais vous laisser sur tout ça et puis ben n'hésitez pas voilà des questions que ça soit dans les commentaires ou même me parler en paix ce sera un plaisir pour moi et puis ben pour ceux qui veulent me rejoindre allez lancez vous faites vous kiffer les réseaux sociaux voilà c'est pas si compliqué que ça ça demande du travail on va pas dire le contraire mais voilà voilà je vous embrasse pour moi en tout peu c'est voilà c'est ma passion c'est ma passion je vous embrasse et puis vous dis à tous très chacune comment on est un peu en train de se passer la même чуть de très serrez